Chaque semaine, l'actualité ludique, c'est les Fili-News. Les nouveautés Dans ce jeu coopératif, explorez un sombre donjon sans vous faire remarquer et terrassez les créatures si vous en croisez. Votre objectif ? Trouver le chevalier noir et lui donner une bonne leçon. Mais attention, pour faire tout ça, vous n'avez que 10 minutes. Fifty Clues revient avec Sommeil Blanc, le deuxième épisode de la trilogie de Léopold. Replongé dans l'ambiance sombre des polars scandinaves et tenter de résoudre les énigmes successives pour retrouver votre fils avant qu'il ne soit trop tard. Plus équilibré et encore plus intense que son petit frère, Napoléon 1807 vous propose de réécrire l'histoire. Après la guerre de Prusse, rejouez cette fois-ci la campagne de Pologne et rejoignez les rangs de Napoléon pour tenter de vaincre l'armée russe. Sors également cette semaine, Marvel Champion, l'avènement de Crâne Rouge, Istanbul Big Box, Battle Line médiéval et un cartable rempli d'autres. Créer et développer le site le plus impressionnant pour honorer les dieux égyptiens. Grâce au pouvoir de l'obélisque, multipliez vos carrières, générez des ressources, construisez de somptueux statuts et comblez les dieux pour remporter la partie. Incarner de jeunes détectives et explorer une maison hantée pour y affronter le mal qui s'y cache. Choisissez un scénario et tentez d'atteindre vos objectifs, mais prenez garde, chacune de vos décisions influencera le cours de vos aventures et le temps vous est compté. Participez à la construction du palais de Cléopâtre et prouvez votre valeur sans succomber aux tentations du dieu Sobek. Cette édition revisitée du célèbre jeu de Bruno Cattela et Ludovic Maublan propose un nouveau design, de nouvelles règles et un matériel de toute beauté. Et dans le reste du monde ? La campagne de financement participatif pour Streets vient de commencer. L'auteur du jeu Compagnon vous propose cette fois-ci de construire une ville, ériger des bâtiments, créer de nouvelles rues et attirer hipsters, touristes et autres curieux pour devenir le plus riche. Les Philly News, c'est terminé. A la semaine prochaine et bonne rentrée à toutes et à tous.